Salut tout le monde c'est Zederka, aujourd'hui on se retrouve pour la saison 8 de fortnite avec toutes les nouveautés qui viennent du patch note donc c'est officiel et le gameplay de la vidéo est premièrement le thriller de la saison 8 ainsi que le pass de combat donc au moins ça vous permet de voir les skins du pass de combat ainsi que le thriller ou au final et ben j'avais complètement raison sur l'histoire parce que voici la toute nouvelle carte que l'on a pour la saison 8 avec un volcan qui est exactement là où je l'avais prédit avec un retour de Risky Rills ce qui fait super plaisir ainsi qu'une toute nouvelle ville qui s'appelle Sunny Step et qui sera près du volcan et pour finir Lazy Links a été transformé en Lazy Lagon. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir sur cette image mais on peut bien apercevoir que à Lazy Lagon il y a un bateau de pirates avec un port juste à côté et du coup alors la saison 7 a été ma préférée de fortnite elle a été ouf même s'il y avait les avions et certaines choses assez embêtantes dans l'ensemble il y a eu du contenu de fou mais je pense bien que la saison 8 risque de détrôner la saison 7 mais bref le nouvel objet que l'on a avec cette saison 8 c'est le canon pirate avec comme description endommager les structures en tirant un boulet de canon ou glissez vous vous même dans le canon pour vous propulser et comme la description indique soit on peut tirer un boulet de canon sur les ennemis ce qui va détruire leur construction ou sinon on peut nous se propulser pour peut-être rejoindre la zone et en vrai c'est une très bonne nouveauté je trouve maintenant pour ce qui est des objets qui ont eux été retirés de fortnite il y a le bonhomme de neige la grenade gélante le x4 aquilon qui est l'avion le chariot de supermarché c'est très triste mais d'un côté il ne servait plus à rien mais par contre aussi la voiture est tout terrain qui est quand même la voiture de golf et je trouve ça vraiment triste mais d'un côté il n'y a plus les y links voilà pour ce qui est des objets maintenant concernant la jouabilité dans la carte il faut savoir que la lave inflige un point de dégâts par contact et fait rebondir les joueurs et en vrai la lave elle fait pas si mal que ça donc seulement un point de dégâts moi j'aurais carrément mis 5 je pense et on peut rebondir dessus comme par exemple avec le cube qui était dans l'outlake franchement c'est une bonne chose après il faut savoir aussi qu'il y a des geysers dans cette nouvelle carte qui propulse les joueurs et les véhicules dans le ciel maintenant concernant les pièges si on souhaite en mettre un au plafond et qu'une structure est nécessaire pour le placer et ben maintenant ça ajoutera automatiquement une construction pour servir de plafond et mettre le piège comme ce qu'on a eu avec la dernière mise à jour qui nous place et les pièges automatiquement au sol la mise à jour a aussi ajouté deux modes de jeu temporaire le premier et coup de pompe et le second et 50 contre 50 donc à ce niveau là rien de nouveau et pour finir concernant le mode créatif il y a eu une mise à jour de la discussion vocale qui permet de faire un seul canal et d'ajouter ceux avec qui on souhaite discuter ce qui est super si on veut faire plusieurs équipes et voici les nouvelles constructions du mode créatif qui s'appelle le temple de la jungle et la petite nouveauté aussi à savoir c'est que le mode terrain de jeu a été déplacé dans le mode créatif qui nous permet d'y jouer avec encore plus d'amis maintenant au final on peut jouer en mode terrain de jeu en étant à 16 joueurs tout en sachant qu'il y a une nouvelle île volcanique en mode créatif alors il n'y a pas plus de nouveautés à part ça et tant mieux au moins quand on arrivera dans la saison 8 on n'aura pas trop de difficultés à jouer dans la nouvelle saison et d'autres mises à jour de contenu arriveront dans les semaines à venir en tout cas n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez en commentaire moi je trouve le thème de la saison vraiment au top et du coup je pense bien que cette saison 8 risque d'être la meilleure de fortnite mais bon pour ça on le verra à la fin de la saison en attendant j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et informé si c'est le cas n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et donc moi je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde ciao